Salut, ici Dorian, plateforme internet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de comment se faire remarquer, comment exister aux yeux des autres. C'est un sujet qui me passionne en fait parce que je n'ai pas envie d'y répondre de la façon traditionnelle. Parce que je pourrais vous dire, vous faites tout simplement, youhou, je suis là. Et donc là, vous vous faites remarquer où que vous soyez. Ou alors, vous allez dans la rue, vous dansez tout nu sur une place publique, vous vous faites remarquer sans problème. Alors là, c'est bingo, vous pouvez faire le test. Je ne vais pas le faire pour vous malheureusement. Mais en tout cas, si vous le faites, n'hésitez pas à m'informer parce que ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre retour sur le sujet. Je vais aller un petit peu plus en profondeur sur le sujet, justement comment se faire remarquer aux yeux des autres de façon durable et sans paraître pour un couillon qui va danser tout nu sur une place publique. Mais encore une fois, si vous le faites, c'est vraiment à votre honneur parce que je n'oserai pas personnellement en tant que je viens avoir votre retour. Je vous parle de tout ça dans cette vidéo. Comme toujours, vous pouvez télécharger le guide ultime de la loi de l'attraction. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche ici. N'hésitez surtout pas, il y a vraiment plein de pépites à l'intérieur. Et aujourd'hui, on va parler donc de comment se faire remarquer. Alors, premièrement, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi souhaitez-vous vous faire remarquer ? Pourquoi souhaitez-vous vous faire remarquer ? Est-ce que vous vous sentez peut-être inexistant quand vous allez quelque part, vous aimeriez être mis en valeur ? Mais en fait, c'est directement lié à l'estime de vous-même. Parce que votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Si les autres ne vous remarquent pas, c'est que vous ne vous remarquez pas vous-même. Vous ne vous remarquez pas vous-même. Vous ne vous donnez pas le droit d'exister. Et ça, c'est terrible. Vous savez, je suis assez à l'aise à en parler parce que je me considère comme ayant été un fantôme pendant 20 ans dans ma vie. C'est-à-dire que oui, j'étais vraiment très timide. J'étais très renfermé sur moi-même. Je n'osais jamais aller vers les autres. Quand je tombais amoureux d'une fille, je n'osais jamais aller lui parler. Voilà, j'étais crispé dans ma vie. Et il me manquait. C'était de la frustration permanente. Et oui, j'avais envie d'exister aux yeux des autres. Oui, j'avais envie que les autres fassent le premier pas pour venir me voir, pour venir me mettre en lumière. Alors après, j'ai eu la chance de faire des compétitions qui m'ont mise aussi un petit peu en lumière. Mais c'est un autre sujet. C'était des mondes assez différents. Et dans la vraie vie, entre guillemets, finalement, je l'ai encore paralysé dans beaucoup de choses que je faisais. Alors, comment vraiment se faire remarquer ? Je vous invite vraiment à faire un travail sur vous-même, pour vous remarquer vous-même, pour vous aimer vous-même, pour vous faire exister vous-même. Et par quoi ça passe ? Ça passe par deux éléments pour moi. Le premier, c'est déjà de connaître des succès. Et donc de monter en estime de vous-même par rapport à ces succès. Et dans une autre vidéo, j'ai parlé de ça justement, où je montrais que simplement, vous pouvez avoir des succès dans la vie en permanence. Si simplement, vous diminuez ou vous faites en sorte d'avoir des succès. Vous ne visez pas seulement le sommet de la montagne et vous célébrez quand vous êtes en haut de la montagne. Non, vous pouvez célébrer chaque pas. Et par exemple, je ne sais pas, si vous êtes en train d'écrire un livre, vous pouvez célébrer à chaque fois que vous terminez un chapitre. Et là, vous faites la fête et vous êtes fier de vous parce que vous avez fini ce chapitre. Mais peut-être, admettons, ce que vous voulez, c'est conquérir le cœur d'une fille. Eh bien, vous allez faire des petits pas. Simplement, vous allez peut-être commencer par lui dire un mot, par lui dire bonjour, par lui dire merci. Vous allez peut-être lui rendre un service, vous allez peut-être lui faire un cadeau, vous allez peut-être l'inviter quelque part. Voilà, il va y avoir en fait plusieurs étapes. Et tout simplement, vous pouvez célébrer chacune de ces étapes. Pourquoi ? Parce que c'est un accomplissement en soi. C'est un super accomplissement. Et je peux comprendre à quel point justement les relations peuvent être compliquées. C'est comme quoi on peut être hyper timide dans certaines situations. Et rien que le fait de faire un petit pas, yes, yes, on a fait un pas. Et ça nous permet de nous approcher du but final. Après, peut-être que la finalité, vous n'y arriverez pas. Mais en fait, on s'en fout parce que rien que le fait d'avoir avancé, vous allez gonfler votre estime de vous-même. Vous allez vous sentir beaucoup plus confiant peut-être pour les autres fois. Et si vous faites tout bien, 100%, naturellement, vous allez obtenir ce que vous désirez. Donc, doit-on se faire remarquer ? Oui, vous allez vous faire remarquer à partir du moment où vous avez une estime de vous-même qui augmente. Donc, c'est déjà avoir plus de succès. Et après, c'est tout simplement accepter qui vous êtes pleinement. Et c'est quand on s'accepte pleinement pour qui on est et qu'on ne veut pas essayer de jouer un rôle. Parce que c'est ça. Quand, si vous avez cherché par exemple le mot-clé sur Google, comment me faire remarquer, comment se faire remarquer. Eh bien, ce qui se passe, c'est que vous cherchez à ce que les autres vous mettent en lumière sans vraiment changer des choses en vous. Et c'est en vous qu'il faut changer des choses. Alors bien sûr, allez-y, allez danser sur une place publique tout nue. Vous allez vous faire remarquer, mais est-ce que c'est vraiment la finalité de la chose ? Non. L'idée, c'est que où que vous alliez, avec qui, qui que ce soit qui soit avec vous, eh bien, vous ayez un impact. Vous ayez votre propre unicité qui brille. Et vous allez naturellement attirer des personnes qui sont en phase avec vous parce que vous êtes vous-même. Alors que si vous jouez un jeu, si vous jouez un rôle, eh bien, les autres vont vous identifier à ce rôle et ne vont pas, sur des plans plus subtils, en fait, ne vont pas vous accepter comme vous êtes. Et dès que, dès que, ben voilà, elles auront l'occasion, finalement, eh bien, elles pourraient retourner leur veste contre vous. Et voilà, j'ai expérimenté. Donc, j'en parle avec le cœur. Quand on ne s'assume pas pleinement, vous savez, quand j'ai commencé mon développement personnel et que je voulais vraiment en parler à tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui me disaient, mais qui tu es à ton âge pour faire ça ? Donc, bon, c'était, ça remonte déjà. Maintenant, depuis que je me suis vraiment affirmé par rapport à ça, je n'ai plus aucune remarque de ce genre. Alors, ça peut arriver, bien sûr, mais ça me passe par-dessus, mais comme vous n'avez pas idée, alors qu'à l'époque, voilà, ça me touchait personnellement parce que j'avais envie de m'affirmer par rapport à ça. J'avais envie que les autres m'écoutent et ce n'était pas le cas. Et j'ai compris qu'avant tout, je devais accepter qui j'étais profondément, que je devais accepter que, voilà, ce n'était pas forcément pour tout le monde, que je devais arrêter de vouloir convaincre les autres. Et c'est vraiment en étant pleinement centré sur moi et en faisant gonfler mon estime de moi-même que je pouvais avoir le meilleur impact sur les autres. Et voilà, c'est là-dessus que je souhaite vraiment vous emmener. Est-ce que vous devez vous faire remarquer ? Oui, bien sûr, vous allez vous faire remarquer à partir du moment où vous vous remarquez vous-même, où vous commencez à vous aimer. Est-ce que vous dites « je t'aime » devant la glace, par exemple ? Je me dis « je t'aime » d'Orient devant la glace tous les jours. Alors, peut-être que vous trouvez ça ridicule, mais moi aussi, en fait, maintenant que je le dis, je trouve ça ridicule. Mais en même temps, quand je le fais, eh bien, je me sens bien. Alors, pourquoi arrêter de le faire si je me sens bien quand je le fais ? Et je sens que ça a un véritable impact. C'est-à-dire que si vous avez vu les travaux de Mazaru et Moto, par exemple, vous savez que tout ce qui est pensée, émotions, vibrations, mots, tout ça a un impact direct sur nous-mêmes, sur notre corps, sur notre biologie, sur toutes les cellules qui composent notre corps. Alors, pourquoi ne pas se dire « je t'aime » ? Pourquoi ne pas se dire qu'on est un être extraordinaire ? Pourquoi ne pas se dire qu'on a une super estime de soi et qu'on mérite le meilleur ? Oui, vous méritez le meilleur. Et je vous assure qu'en vous affirmant pleinement, vous allez vous faire remarquer naturellement. Et c'est ça que vous voulez, en fait. Ce n'est pas vous faire remarquer comme ça pour une action ponctuelle ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose de durable. C'est être pleinement vous-même. Et vous allez attirer des personnes qui vont vous admirer pour ça. Admirez peut-être pas, mais en tout cas, qui vont vous aimer et qui vont être proches de vous. Alors, après, appliquez tous les conseils qu'on pourrait vous donner sur le fait de changer un peu le monde extérieur ou d'essayer d'attirer l'attention des autres. C'est OK, vous pouvez faire des choses de ce genre-là. Mais vraiment, prenez conscience que la personne la plus importante ici, c'est vous. Et vous devez prendre soin de vous avant toute chose. J'espère que tout ça, ça vous inspire et je vous souhaite d'expérimenter. Et encore une fois, si vous faites des choses complètement dingues en ayant vu cette vidéo, eh bien, partagez parce que ça m'intéresse vraiment. Je vous souhaite la plus merveilleuse des journées, comme toujours. Et je vous dis à très, très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501